On a essayé de tout rassembler sur deux jours, de faire intervenir les gens les mieux placés pour leur expliquer tout ça, pour qu'ils puissent repartir avec plein de pistes pour leurs activités à eux. Et après ? Je m'en ratis deux fois à lui, baiser la nuit. Et après ? Les parçants me gênaient. Et après ? Et après de m'énerver et me désoler, et se l'aider pas dans un coupé au bois de boulogne en plein jour qu'on pouvait... Tu comprends ? Je crains bien d'être mal tombé, vous m'inspirez beaucoup d'inquiétudes. Quand je monte sur scène, il y a quelque chose de visuel, oui. Il y a des entendants qui font passer des choses par la voix, par la musique. Ça, je ne peux pas le comprendre. Sur scène, le jeu m'épanouit. En plus, j'ai donné de la visibilité aux sourds, parce que c'est un handicap invisible. Là, en montant sur scène, on voit que je suis sourde, que j'utilise la langue des signes. La langue des signes est incroyable. Je découvre encore de nouvelles choses pour transmettre des messages avec cette langue. La scène, c'est mon outil de travail. Et c'est très intéressant quand on est sourd. C'est vraiment un outil qui donne une reconnaissance. En tant que citoyen. En tant qu'humain. Attends, est-ce qu'il ne vous pense pas plus de mâle, bombée, cambrée ? C'est l'argistette au-dessus. Sa cuisse était admirable. Une cuisse de gymnaste, de danseur, dont la chaire musclée dessinait tous ses mouvements sous le doigt collant du pantalon rouge. Extraordinaire ! Génial ! Je n'avais jamais vu ça auparavant. Le théâtre, tout ce qui est formation, etc., auquel j'ai participé, ça m'a permis d'avoir un regard sur moi, d'être plus confiante, d'oser davantage. Après, voilà. Je prends du plaisir dans ce que je fais et tout ce que j'acquiers au fur et à mesure, ça s'ajoute au plaisir que j'ai d'être comédienne. Et c'est vrai qu'au niveau des interactions, de ce que je donne, en fait, quand je joue, c'est pour donner du plaisir au public. Et cette interaction-là me plaît. Moi, je suis révélée à la langue des signes parce que c'est au carrefour entre le théâtre et la danse. Et moi, c'est ce que j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours pratiqué, et le théâtre et la danse. Et ça me manquait, dans l'un, il me manquait le corps, et il n'y avait que du texte, j'avais envie de bouger, et dans l'autre, que du mouvement, moi, j'avais envie que ça raconte des histoires. Et quand j'ai rencontré la langue des signes, pour moi, c'était vraiment le carrefour, en fait, entre les deux. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Alors, d'abord, je me présente. Je suis Jeff, voilà, comme ça, deux ans prochaines. C'est typiquement dans la culture sourde d'avoir des signes comme prénom. Alors, pourquoi je m'appelle Jeff comme ça ? C'est typiquement dans la culture sourde d'avoir un signe. On a tous un signe. Par exemple, Jamel. Quel est le signe de Jamel ? Jamel, la main dans la poche. Un autre. Sarkozy. Quel est le signe de Sarkozy ? Sarkozy, comme ça, le doigt sur le sourcil. Encore un autre. Hollande. Hollande. Il y a des gens qui apprennent la langue des signes à 70 ans. C'est en fonction des personnes. Qu'on ait 40 ou 20 ans, ce qui prime, c'est l'envie. La condition, c'est le silence, l'écoute visuelle et la concentration pour mémoriser et acquérir la langue des signes. Puis, tous les soirs, à la maison, il faut s'entraîner. C'est un travail personnel important. Et le fait de rencontrer des sourds permet aussi de s'améliorer. La langue des signes est une langue magnifique, comme toutes les langues. Elle est très riche. Et dans notre société, elle est déconsidérée pour l'éducation des jeunes enfants sourds, ce qui génère de l'échec scolaire, qui génère de l'illettrisme, alors que cette langue existe bel et bien et est un formidable moyen d'enseignement, comme l'est le français. Sourd et alors ? Et je ne suis pas seule, je suis avec Alex. Tu peux te présenter ? Alex, donc. Patrick. La langue des signes est un objet de création en soi, qui est vivant. C'est-à-dire que parler la langue des signes est être quelqu'un de créateur en permanence. Ça rend cette langue extrêmement intéressante et ça rend l'élocuteur de cette langue, c'est-à-dire les sourds, des génies créatifs. Alors, moi, je suis parisien. Je suis d'une famille entendante. Je suis le seul sourd. Alors, bien sûr, ça a été un choc pour ma famille. Merde ! On a un sourd. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce sourd-là ? Bon, ben voilà, comme toutes les familles, en premier lieu, ils se disent est-ce qu'on va pouvoir le faire devenir entendant ? Non, je suis sourd, moi, c'est clair. Donc, ils m'ont mis dans un établissement classique avec des entendants. Au début, je ne comprenais rien. Tout me passait au-dessus de la tête. Clairement, ça ne marchait pas. Et puis ensuite, j'ai été mis dans un établissement pour sourds, le CELEM, un établissement à Paris qui était le premier lieu où j'ai vu un professeur sourd et qui s'exprimait en langue des signes. J'en rêvais. Je me disais si mon père pouvait me parler comme ça aussi en langue des signes. Le métier artistique pour les sourds, en fait, la difficulté d'en vivre aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est simplement une difficulté sociale. Le marché du travail lui-même est en difficulté. Les budgets sont rabotés et donc la situation de l'art est rabotée elle-même. Alors, il y a quelques personnes qui essaient d'élargir leur champ de travail. C'est-à-dire que c'est difficile de vivre simplement de son art. Donc, effectivement, ils font d'autres métiers à côté. Ils peuvent faire guide dans les musées, de la formation en langue des signes. Et comme ça, ça leur permet d'avoir un revenu qui, lui, leur permet de continuer à travailler dans le domaine du théâtre, par exemple. On a eu une matinée un petit peu théorique où on a posé pas mal d'éléments sur qu'est-ce que c'est qu'un sourd, les différences culturelles, quelques bases de comment se construit la langue des signes, etc. Et du coup, cet après-midi, on voulait vraiment qu'ils rentrent dans le vif du sujet. Donc là, ils sont partis en petits groupes sur des ateliers animés par des comédiens ou des comédiennes ou en tout cas par des sourds de l'association Actes des ateliers en langue des signes avec une spécificité puisqu'on a demandé aux intervenants, intervenantes de travailler sur le champ lexical de la culture. Voilà, parce que la langue des signes, c'est une langue, donc elle est forcément très, très vaste. Et comme là, on s'adresse aux professionnels de la culture, on a voulu qu'ils repartent le plus armés possible dans leur champ de compétences. Et du coup, on leur a demandé, au-delà des choses de posture, des choses un peu généralistes sur la langue des signes qui repartent avec quelques mots de vocabulaire, culture, voilà, à l'issue de cet après-midi. On essaye de parler plus de personnes en situation de handicap, plutôt de handicap. La communauté sourde, avec cette notion de handicap, c'est assez complexe, ça crée pas mal de polémiques. Voilà, du coup, on avait envie d'interroger des sourds sur ce positionnement-là. L'article 30 aborde la question de l'accessibilité à la culture en spécifiant que les personnes handicapées ont non seulement le droit d'accéder aux œuvres et à leur contenu, mais en plus de simples utilisatrices des services culturels. Ces derniers doivent pouvoir... Alors ici, en France, il y a le dépistage précoce de la surdité, qui se fait de manière systématique à l'hôpital, juste après les naissances. En fait, on vient avec une machine et on fait des tests de dépistage à l'enfant pour voir si l'enfant est entendant ou sourd. Si c'est un sourd, bien sûr, à ce moment-là, on l'oriente sur un accompagnement spécifique médical, avec une rencontre avec des médecins, avec divers professionnels spécialistes de l'audition, et c'est comme ça que les informations sont diffusées. Donc on propose d'appareiller ou d'implanter les enfants. C'est quand même plutôt ciblé sur la voie oraliste. Le plus tôt la langue des signes apparaît, mieux l'enfant se construit et son identité est claire pour lui. Et mieux il apprendra l'écrit, le français, etc. Dans le passé, la langue des signes a été considérée comme obscène, voire comme étant un péché. Et il y a eu aussi l'époque où on a voulu uniformiser les langues de France, uniformiser les techniques d'éducation. Et donc il y a eu une bataille entre les gestualistes et les oralistes qui s'est concrétisée en 1880 au congrès de Milan, où clairement les oralistes ont pris le dessus et où ils ont fait interdire la langue des signes. Avant cette date, il y avait énormément d'écoles bilingues, d'écoles avec des professeurs sourds qui dispensaient des cours en langue des signes, donc de géographie, de français, de mathématiques, etc. Or, toutes ces écoles ont été fermées, les professeurs sourds ont été mis à la retraite de manière prématurée et l'oralisme a eu la première place pendant 100 ans. En 1991, la loi Fabius a réintroduit l'éducation bilingue en France et la loi 2005 a donc reconnu la langue des signes comme langue à part entière. C'est vrai que moi, je ne montre pas que je suis sourde. Je montre que c'est à tout le monde de s'adapter. Alors oui, des fois c'est dur, mais là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, personne n'est parfait en fait. Il y en a qui ont des problèmes aux yeux, il y en a qui ont des problèmes de cheveux, de genoux, n'importe quoi, j'en sais rien. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un problème en fait, c'est une différence. Il ne faut pas s'arrêter à la moindre difficulté, partir en pleurant et laisser tomber. En fait, je pense que quand on est face à une barrière, il faut savoir comment on va la franchir. C'est ça qui est important. Comment on va trouver la solution pour la franchir et que ça fonctionne mieux après ? Il faut plutôt chercher un mode de communication et de retranscription en langue des signes, donc effectivement la vidéo. La personne en situation de handicap a accès aux mêmes droits fondamentaux et intrinsèques selon la déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est un principe fondamental et c'est la situation de la personne qui est jugée et non pas, si vous voulez, ça n'est plus une tare, mais c'est une situation qui provoque le handicap. c'est-à-dire que c'est la société qui fait que la personne est handicapée et non pas le fait que la personne ait une incapacité physique ou une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle qui fait qu'elle est handicapée. On a décidé d'accueillir un technicien sourd à nos côtés. Donc, il y avait quand même pas mal d'appréhension de la part de l'équipe technique puisqu'on remplaçait un technicien on va dire par une personne sourde et puis on avait très peu d'heures d'interprète donc voilà, on n'était pas très à l'aise avec ça et en fait ça a été un moment vraiment magique et une complicité qui s'est créée puisque donc cette personne quand elle est arrivée elle était sourde et deux heures après elle était technicienne. Nous le Grand Rond on est arrivé à ce stade de réflexion et puis de capacité à accueillir du public sourd des artistes sourds c'est grâce à notre rencontre il y a dix ans avec Axe et qu'on a avancé avec eux et qu'on a pu on a quatre tables rondes les stagiaires ont déjà choisi il y a une première table ronde sur la communication et la réservation pour le public sourd une seconde table ronde sur comment mixer les publics une troisième table ronde sur l'adaptation et la traduction de spectacles et une dernière table ronde sur comment accueillir les publics et les artistes sourds Qu'est-ce qui va pouvoir convenir à quel type de public ? On s'est rendu compte que pour mixer public avant tout il fallait aussi mixer les équipes que ce soit d'accueil ou les équipes sur scène les équipes artistiques que du coup ça avait l'effet d'aimant que ça attirait du coup les deux publics que ce soit sourds ou entendants on a fait tout un point sur l'accueil qu'il fallait connaître un petit peu les bases de la LSF et que du coup c'était bien d'avoir des formations basiques pour les bénévoles et les équipes d'accueil on a dit qu'il y avait tout un travail à faire aussi de sensibilisation aller chercher les publics dans les différentes structures peut-être mettre en place tout un réseau de transport au niveau d'une politique tarifaire aussi donc le transport pris en charge que même si on ne savait pas parler à la LSF c'était bien de savoir dire les bases de politesse que du coup ça aidait à fidéliser le public que si on les accueillait bien ils auraient envie de revenir que ça allait en parler parfois on ne sait pas trop pourquoi on fait les choses exactement le projet n'est pas bien défini etc prendre déjà le risque de programmer des spectacles en langue dessine qui sont bilingues ou pas parce qu'il y a les deux créations qui se font justement à propos des spectacles bilingues c'est tout l'intérêt parce que ça peut faire le trait d'union puisqu'il y a des sourds et des entendants il y a une équipe artistique tout un projet mené là-dessus donc du coup ça ça permet d'accueillir et du public sourd et du public entendant et on fait un pont entre les deux mondes et le spectacle lui du coup permet ce pont c'est l'endroit privilégié pour ça en fait et on avait organisé un système de signes évidemment vous avez fait attention pour les accueils c'est comme accueillir une compagnie étrangère qu'il n'y avait pas de problème particulier et que c'était à nous de faire l'effort de communiquer le plus avec eux et qu'on voyait que c'était pas nécessaire d'avoir des interprètes de langue de signe pour les montages et les exploitations on travaille en partenariat avec Acte depuis pratiquement 10 ans c'était des aspects très techniques le fil rouge très important qui a émergé de ces discussions c'est l'importance de s'appuyer sur des associations locales de sourds qui connaissent bien le milieu la typologie du public les pratiques et surtout pour définir la question de l'accessibilité des spectacles voir avec eux pour monter une programmation quels sont les spectacles accessibles ou pas et ensuite des choses très pratiques comme l'usage de pictos qui viennent signaler un spectacle en langue des signes ou un spectacle bilingue un spectacle visuel sur le programme ou sur le site internet du théâtre l'usage de la vidéo aussi comme complément au texte pour faciliter l'accès à l'information pratique mais aussi du contenu de description des spectacles l'usage des réseaux sociaux qui est très important et dans la communauté sourde qui est devenue un outil dont ils se sont emparés et qu'il faut alimenter aussi avec ces informations et alors c'est super d'avoir ce workshop aujourd'hui parce que déjà à l'époque moi j'avais trouvé que ça ne le faisait pas et aujourd'hui je comprends pourquoi ça ne l'a pas fait en fait on va prendre pas mal de mots de vocabulaire reliés à l'accueil d'artistes ou de public sourd et du coup on va les comment dire on va les secouer un peu en les mettant en situation ils vont devoir accueillir une trentaine de sourds qui vont vouloir réserver des places changer de réservation qui vont demander où sont les toilettes qui vont vouloir commander des choses à voir c'est possible que des artistes sourds et entendants travaillent ensemble et artistiquement ça donne des choses vraiment très très chouettes et on peut accueillir du public des artistes sourds dans des salles c'est possible aussi Ne vous pas brasser jambes Avez-vous tous les jours autant d'esprit ? Écoutez vous êtes insupportable En voyant du courage un peu d'énergie mon pauvre ami Si jamais je devais être trompé par ma femme elle aurait toujours été d'abord BAMMA ! BAMMA ! I don't want you to be no slave I don't want you to work all day Money is a reason to be Makes me just wanna sing Oui, je te dis, tu es incapable de rien faire, même de frictionner une femme Mais ma chérie... Oh, pas de nez ! Assez, n'est-ce pas ? Fiche-moi la paix maintenant, laisse-moi dormir, ne m'embête pas davantage ! C'est la première fois que cette formation est montée, c'est la première année, on est encore dans l'expérimentation Mais voilà, les premiers retours des gens avec qui j'ai pu parler à la pause de midi On a l'air très contents, on a l'air d'apprendre des choses, et ça c'était très très important pour nous J'ai discuté avec les artistes la semaine dernière, ils sont ravis aussi de tout ça Donc l'idée, ce serait vraiment de pouvoir exporter cette formation-là On avait évoqué l'idée avec l'IVT à Paris Là, a priori, on a un format qui peut fonctionner Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir la reproduire, bien sûr Merci d'avoir regardé cette formation-là ! Merci d'avoir regardé cette formation-là !